Qu'est-ce que c'est possible ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est possible. Eh bien, dans cette période de crise, ce qu'on voit, c'est que finalement, les grands groupes patronaux, ils veulent garantir et préserver leurs actionnaires, ils veulent garantir leur fortune, ne surtout pas y toucher et même faire en sorte qu'en fait, elles continuent d'augmenter. Donc nous, nous disons qu'il faut au contraire prendre justement sur ce matelas qui est d'ailleurs, qui se compte en milliards en réalité, pour assurer, pérenniser d'abord tous les emplois. Nous, nous sommes pour l'interdiction des licenciements. Nous sommes aussi pour qu'il y ait des embauches aujourd'hui justement dans tous les services publics. Il y a de quoi embaucher dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les transports en réalité. Donc voilà, effectivement, comment on pourrait, y compris dans la période de crise, résorber ce chômage et faire qu'il n'y ait plus de bas salaire. Parce qu'il faudrait aussi augmenter les salaires, mais il faut prendre, il faut être déterminé, effectivement, à prendre sur les profits qui existent et qui sont, encore une fois, énormes. Vous savez, quand on nous parle de spéculation, c'est parce qu'il y a des milliards qui vont quotidiennement alimenter cette spéculation. Donc l'argent, il existe pour ça. Alors, je ne ferai pas la promesse de dire « Votez pour moi et vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais tout changer pour vous et du jour au lendemain. » Non, ça, je ne le dirai pas. Tous les autres candidats vont le dire, pas moi. Non, parce que moi, je suis convaincue que ça, ça va dépendre des luttes que les travailleurs, l'ensemble du monde du travail, les chômeurs, ceux en activité, vont mener pour imposer tout simplement leur droit à l'existence. Parce qu'aujourd'hui, c'est le droit à l'existence, en fait, de tout ce qui est remis en cause dans cette crise. S'il y a zéro chômeur, voilà. Si chaque femme, chaque homme, quel que soit son âge, quelle que soit son origine, puisse vivre de son salaire, vivre de son salaire. Ce serait réussi, la société serait vraiment celle pour laquelle je me bats, s'il y avait un logement pour tous, si la santé était accessible pour tous. Voilà, ça serait effectivement, pour moi, des changements de fond, et enfin une société un peu humaine. Sous-titrage ST' 501